C'est très compliqué de reproduire des visons d'Europe, c'est la totalité en fait, c'est vraiment une des espèces les plus compliquées à reproduire parce que les femelles n'ont qu'un cycle ovulatoire par an et la période de chaleur, donc la période où elles sont réceptives aux mâles dure en moyenne deux à trois jours. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce que ce sont des animaux qui sont solitaires en dehors des périodes de reproduction, donc on ne peut pas les mettre en contact si la femelle n'est pas en chaleur au risque de les voir se battre, voire se tuer. En France, l'insémination artificielle effectuée à Zodyssée n'a pas fonctionné. L'équipe a repris les mises en contact et teste les dernières combinaisons génétiques possibles, espérant enfin obtenir un accouplement. La femelle, elle est en train de marcher un petit peu et puis elle s'est cachée. Et le mâle, au fond, il est en train de faire les 100 pas, donc on voit bien que ce n'est pas du tout un comportement reproducteur. Il cherche comme s'il voulait sortir de l'enclos, enfin bon, en tout cas, il en a quelqu'un intéressé par la femelle. Allez, ma belle, on y va. Sors de là, s'il te plaît. Allez, ma belle, dévise-toi. Il ne se passe rien, encore une fois. C'est le dernier soir de mise en contact et on avait plein d'espoir pour ce couple-là. Et finalement, il ne se passe encore rien pour la troisième soir de suite. Beaucoup de monde attend les résultats par rapport à la reproduction parce que c'est déjà l'avenir de l'élevage qui est en jeu et puis surtout l'avenir de l'espèce. On est quand même là pour sauver une espèce et il ne faut pas l'oublier. Ils dorment chacun de leur côté, donc là, je pense que c'est vraiment vichu pour eux. Donc, il reste un dernier couple qu'on va mettre en contact juste après. C'est vraiment le dernier qui nous reste sous la main pour la période de reproduction cette année. Sous-titrage ST' 501